Depuis quatre jours, le portail de cette école élémentaire de Nîmes reste fermé. A quelques pas de là, le week-end dernier, un jeune homme a été abattu par arme à feu. Et lundi dernier, c'est un individu qui s'est introduit dans la cour de l'établissement scolaire. Le directeur avait alors activé l'alarme attentat-intrusion pour mettre à l'abri les professeurs et les élèves. Face à ces tensions, la municipalité a pris la décision de délocaliser l'école à six kilomètres de là, dans ce centre de loisirs. L'inquiétude était palpable chez tous les professionnels de l'éducation. Et puis les enfants aussi avaient des mots qui faisaient qu'il fallait rapidement trouver une solution pour les amener dans un environnement plus adapté à un contexte scolaire. Et on a des premiers retours très positifs. Des esprits à présent apaisés pour les professeurs et les 90 élèves encore présents. Il y avait deux questions et après je vous libère pour aller courir. Ce dispositif délocalisé sera maintenu jusqu'à la fin de l'année scolaire.